Vente de voitures électriques Volkswagen fait plus 45% sur l'électrique, mais ce n'est pas suffisant. Donc la faible demande, etc. Ça on l'avait vu, donc les données ça donne janvier-septembre, ça donne livraison 531 500 BEV contre 366 600 l'année dernière. Bon, c'est quand même en progrès. C'est quand même en progrès, c'est pas si mal. Quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que la part des modèles 100% électriques ne baisse pas lourd dans l'ensemble du offre du groupe. Les BEV ne représentent que même pas 8%, 7,9. Sur les 9 premiers mois de l'année, c'est mieux que l'année dernière, c'était la 6. Mais sûrement, beaucoup moins qu'espéré. Petit espoir à la raison, la part des modèles électriques est passée à 9% au troisième trimestre, ça progresse. Mais il va falloir faire mieux. Sur le vu continent, les ventes de voitures électriques ont progressé de 61% entre janvier et septembre, 341 000 unités aux Etats-Unis. Les livraisons bondissent de 74%, 50 300, le constructeur allemand partait de loin. En Chine, les livraisons stagnent, elles sont en hausse de 4%, 117 000. Mais c'est largement en dessous des attentes du groupe. Ah bah, proposer une ID3 à moins de 20 000 euros comme en Chine, je vais vous dire que là, ça va être 80% de parts de marché. Ah c'est sûr, mais ils peuvent pas le faire en Europe, ils peuvent pas. Selon Hildegard Wortmann, le responsable des ventes au sein du comité exécutif du groupe Volkswagen, avec une hausse globale de 45% des livraisons de véhicules électriques au cours des 9 premiers mois de 2023, nous pouvons être fiers. En Europe, malgré une certaine attisance à l'achat de VE, nous avons gagné des parts de marché et sommes restés leaders du segment. Sans surprise, ils précisent néanmoins que les commandes sont inférieures aux objectifs ambitieux que le groupe s'était fixé. Donc par marque, ça donne 273 000 pour Volkswagen, Audi 123 000, Skoda 54 400. Ensuite, on a Seat Coupra avec 32 300 véhicules, Porsche 27 900 et les utilitaires 19 600. Les modèles les plus vendus, ID.4, ID.5, 162 100, ID.3, 90 500, Audi Q4, e-tron, 77 900, Skoda Enyaq, IV, 54 400. Ouais, l'Audi Q4, ils se vendent pas si mal au final, malgré son prix très cher. Bon après, c'est quand même deux fois moins que l'ID.4 au final, enfin l'ID.4, ID.5. D'ailleurs, c'est dommage que les deux soient cumulés, on aurait aimé avoir le détail des deux. Ouais, alors ils se vendent deux fois moins alors que c'est la même base. Bon, avec l'offre qu'ils ont fait récemment, ça va sûrement accélérer les ventes. On verra ça. Que pensez-vous des chiffres de Volkswagen, vous ? Ciao !